Vous avez quel âge, M. Carcenté ? Je viens d'avoir 40 ans, c'est un bel âge, on ne dit pas 50 encore, mais c'est les derniers 39 ans qui s'écoulent. Ça, on ne peut rien faire, c'est la nuit des temps. On ne bouge pas, comme dirait mon père, et alors on devient vieux et on meurt, la vie, naissance, mort. Alors on le prend assez laborieusement, on travaille même, parce que le travail à cet âge-là prend plus d'intensité. On n'aime plus faire quelque chose. Jamais, quand je voyais un moteur d'automobile ouvert, jamais je ne regardais, ni que ce soit un cylindre ou un piston ou un allumage ou un je ne sais pas quoi. Et bien maintenant, on devient observateur, on tient le coup, on est dans le vent. Alors vous êtes rentré il y a quelques jours dans le service ? Exact, oui. D'après vous, pour quelles raisons ? Eh bien, si j'étais exalté, si j'avais des problèmes de famille, si j'avais pas mal de choses qui concouraient ensemble, il est bien certain que le concours de circonstances s'a augmenté, et puis alors on m'a dit, tiens, on a un parent dans la médecine, on va le prévenir qu'il s'y devienne, il me connaît très bien, on a mis l'enfance, on l'appelle, il nous fait rentrer là, ce que je crois qu'il a bien fait, parce que jusqu'à aujourd'hui, ça va de mieux en mieux. Alors, effectivement, ça va mieux. Mais à votre entrée, qu'est-ce qui se passait ? Vous pouvez nous décrire un petit peu ? L'entrée, l'entrée s'est fait assez bon, parce qu'avec des éléments connus, j'avais des éléments connus qui m'ont fait rentrer. Ça fait qu'elle a été, bon, on me disait pour 3 jours, 4 jours, je doublais facilement la dose, je me disais, c'est pour 8 ou 10 jours. Mais qu'est-ce qui s'est passé au niveau de votre comportement, par exemple ? Eh bien, moi, j'étais pas nerveux, j'étais calme. J'ai vu que j'ai affaire avec des... plus ou moins. J'ai vu que j'ai affaire avec des gens sensés, qui m'ont pris bien la manche, finalement, parce qu'il suffit, je crois, pour un nerveux... Quand moi, je suis un peu neuropathique, quoi, un peu... je ne sais pas comment vous expliquer, ça allait bien. Dès qu'on fait des gestes bien, on reçoit bien. Dès que la réception se fasse bien, je crois que l'entrée se fasse bien. Mais à votre entrée, par exemple, vous dormiez peu ? Exact. Alors là, c'est différent. Et vous travaillez beaucoup, tentez, travaillez beaucoup, en fait. Je tentais, je réussissais à travailler beaucoup, mais... Mais c'est pas toujours que ça s'ordonnerait. Oui, c'est ça. Le sommeil, pour moi, c'est un repos. Bon, l'animal, quand il en vivait à quatre pattes, il pouvait dormir assis, enfin, sur ses quatre pattes. Et je trouve que, par exemple, quand je me suis réveillé tout à l'heure, bon, je... Je faisais sûrement insolidant, puisque j'étais bien blottis, bien blottis, tout ça. Mais ça me fait compte qu'on tente de repos, si vous voulez. Si vous additionnez ces temps de repos, je pense qu'on tente aux six ou huit heures réglementaires, vous savez. Et de votre métier ? Qu'est-ce que vous faites, d'ailleurs, pour métier ? Moi, je suis comptable. En réalité, je m'occupe d'une caisse. D'une caisse assez importante, 800 à 900 ouvriers, à démêler, à pas mal de choses à faire, et à l'ordre de moins du temps. Mais autrement, je passe facilement du caissier, au comptable, au produit comptable, à l'ajusteur. Parce que chez nous, on avait deux métiers avant, dans le temps. Mon père était administratif, gérant de l'hôpital, et en même temps, il faisait le cordonnier. Ça pouvait servir, d'ailleurs, ça m'a servi à beaucoup de choses, jusqu'à présent, il m'a arrangé un bon porteur, en cuir. Mon frère aussi, il est un portateur, exportateur, directeur de la société, mais il fait son métier, c'est l'électricité. Moi, quant à moi, je fais un peu d'ajustage, je lime les limes, je lime le fer, pour en faire quelque chose, et puis, je suis caissier. Parce que pour reprendre un petit peu les motifs de votre hospitalisation, votre proche trouvait quand même que vous en faisiez un peu trop. C'est-à-dire que vous ne teniez pas en place, vous étiez très euphorique, tout allait bien, un peu trop bien. Ici, oui, bien sûr, ça se passait très bien. Ce n'est pas le produit qui est moins euphorique, c'est aussi la vie, l'espoir. Alors, un bon soleil engendre la bonne humeur, les gens sont dehors, sur les plages. Et qu'est-ce qu'on voit devant nous, des petites planches à voile évaluer et évoluer sur l'air, sur la mer, mais comme des oiseaux, des, je ne sais pas moi, des goélands, mettons. Et ensuite, vous avez quelques caramels, tout ça. J'ai appelé à tirer, à tirer la voile, à tirer, c'est le bordé. Mais j'ai remarqué que c'était exactement l'inverse de l'accélérateur. Quand on accélérait, ça veut dire lâcher, choquer. Et quand on tirait, c'était le bordé. Alors, j'ai appris ça tout seul. J'ai dit, bon, j'ai fait mon système, là. Les autres ne comprenaient pas, moi, je le comprenais parce que choquer, le bordé, c'était facile, là, voilà. Alors, j'ai fait la gravel facilement pendant des jours et des jours. Et on bronze petit à petit au soleil. Bon, puis nous est arrivés de faire un pining sur un plus grand plateau, un trimat de 9 mètres, et nous avons été comme ça, mais on a perdu le foc, et là, le foc, c'est une voile, une des voiles, et nous sommes revenus par nos propres moyens, le vent, la barre, enfin, tout ce qu'on pouvait avoir, chacun conditionné nos efforts, et nous sommes arrivés comme des arriveurs de, je ne sais pas moi, jamais ils n'avaient vu ça, quoi. Surtout que la mer était très, très démentée, ce jour-là. Et puis la mer, qu'est-ce qu'on voit la mer ? On voit des belles filles, on se balade, on flâne, on achète sur les marchés, il y a toujours le soleil. Et puis même, le soleil incline à la bonne humeur. Dès qu'il y a du soleil, vous allez voir ce soir, si le soleil n'est pas. Si plusieurs personnes se mettent à taper au soleil, je crois qu'ils se laveraient le soleil, autant de bruit, autant d'opinion. Hein ? Ne croyez pas ? Vous avez une méthode pour faire sortir le soleil ? Faire sortir le soleil ? Non, je ne crois pas. J'ai peut-être une sensation qui me dit, voilà, tu es un peu chaud, tu peux aller te baigner, je commence seulement à mettre mon slip, mon short et je sors. Et puis quelques heures après, il y a le soleil, c'est d'abord, c'est joli, c'est gentil. Et le soleil n'est pas fini, nous sommes débutés de temps seulement, il va y avoir du soleil. Puisqu'il y a un décalage horaire, un décalage en fin de mois, si vous voulez, une menstrualité, je crois. Et le soleil, le soleil, c'est beau. On voit les Marseillais jouer au plus rondement, ou les jeux de pétanque, c'est un sport qui me ravit, la pétanque. Arriver plus belle d'une boule pour l'annoncer comme ça, accroupillant, disputant chaque point, en le mesurant, et disons, il faut être bien, il faut être un bon moral. Et puis le soleil revient. Pour parler de bon moral, j'ai l'impression que vous avez bon moral. en disant un moyen moral, oui, ça va, ça va, j'ai pas à me plaindre. À quoi ça sert de trop se plaindre dans la vie ? Ni de ces mots, ni de ces... personnes intérieures, ça sert à rien. Le monde vous écoute, comme on écouterait quelqu'un poliment, et c'est tout seulement. D'avoir une bonne humeur intérieure, de la garder, et une mauvaise humeur, une mauvaise cafard, tout ça, je crois qu'il veut même se garder aussi pour soi-même, parce que les gens se moqueraient, ou, je ne sais pas, ils... ils feront pas des gorges jaunes, mais enfin, c'est pas ça, c'est pas ça. Il faut le garder pour le... soit la bonne humeur, et la mauvaise humeur. Mais ça vous arrive, d'avoir le... D'avoir la mauvaise humeur ? D'être en forme. D'être en forme, je le vois, là, d'être en forme, mais d'avoir, comme vous dites, le cafard... Oui, je supposais qu'une journée, une belle journée se termine, ou bien quelque chose de... qui nous a plu dans la journée se termine, pour être au temps et faire, en principe. Et être de bonne humeur, c'est bien. Et ça fait des années que j'ai toujours été de bonne humeur. C'est ça, c'est ça, c'est ça.